Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans TechPod, la chronique audio de Futura dédiée à l'actualité des technologies et de la mobilité. C'est le début de l'automne, mais aujourd'hui on parle lunettes de soleil. Pas n'importe lesquelles, puisque ce modèle est le produit d'une collaboration entre Ray-Ban et Facebook. Les Ray-Ban Stories ne se contentent donc pas de filtrer la lumière, mais sont également de véritables gadgets connectés. Les montures sont équipées de caméras discrètes de 5 mégapixels pouvant capturer des images et des séquences de 30 secondes. Les haut-parleurs placés dans les branches offrent pour leur part une restitution du son équivalente à celle d'un casque, grâce à une technologie qui permet de rediriger les ondes sonores très précisément et à un algorithme qui intervient en renfort pour éliminer les bruits de fond. Comme Mark Zuckerberg l'explique dans la vidéo promotionnelle de ce nouveau produit, vous pouvez capturer vos photos et vidéos, écouter de la musique ou des podcasts ou répondre à des coups de fil sans même sortir votre portable. Ainsi, pour seulement 299 dollars, les utilisateurs pourront désormais être libérés de l'effort d'extirper leur smartphone de leur poche. Cette innovation nous offre un avant-goût du métaverse sur lequel tous les géants de la tech cherchent à asseoir leur suprématie. Un univers à l'interface entre monde physique et monde virtuel. Reste à savoir si la proposition de Facebook et Rayban prendra, car jusqu'à maintenant toutes les tentatives liées aux lunettes connectées ont plutôt été des échecs. Depuis 2016, Snapchat développe plusieurs modèles de spectacles qui pour l'instant ne semblent pas se démocratiser. Des ténors comme Google y ont également perdu leur plume puisque les Google Glass, avec leur afficheur à réalité augmentée, sont extrêmement chers et se destinent désormais aux entreprises. Un constat reproduit par Microsoft avec ses HoloLens. Pour Facebook, la conquête ne sera donc pas aisée, d'autant qu'il reste un gros souci à régler, celui de la protection de la vie privée. Ce n'est pas une première pour le géant des réseaux sociaux, mais cette fois-ci le problème vient surtout de l'objet en lui-même. En effet, il est capital pour l'utilisateur de ses lunettes de s'assurer que les personnes autour de lui ou d'elle sont averties quand les filment. Or, un minuscule voyant lumineux s'active dans le coin supérieur de la monture lorsque la caméra est en train de capturer une vidéo. Un voyant bien trop discret que pourrait aisément dissimuler une mèche de cheveux ou une touche de peinture. Pas suffisant pour garantir le respect de la vie privée. Les Raban Stories ne risquent donc pas de faire l'unanimité de si tôt, et en attendant, nous invitons nos aimables auditeurs et auditrices à continuer de sortir le portable de leur poche pour prendre leurs photos ou écouter leurs podcasts préférés de Futura. Pour ne rien manquer de l'actualité technologique et scientifique, rendez-vous sur les plateformes de diffusion pour vous abonner à Fil de Science et à nos autres podcasts. Vous pouvez désormais retrouver la chronique TechPod tous les jeudis matins sur Radio Nova dans la rubrique TechPaf. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser un like et un commentaire sur Tumult, ainsi qu'une note sur vos plateformes de diffusion préférées. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau concentré d'actualités technologiques. Bonne semaine à tous.